j'ai mis hier même pas 24 heures ils ont déjà fait tout ça c'est pratique là de pouvoir l'ouvrir l'extérieur salut les amis aujourd'hui c'est le septième jour de couvaison de ma canarete et c'est le jour de mirer les oeufs donc c'est parti c'est parti sur cinq oeufs on va voir combien il y en a de fécondés déjà le premier est fécondé 1 sur 5 oeufs clairs fécondé oh oui ma chérie je t'entends fécondé 2 sur 5 oui je te le rends ton oeufs clairs le troisième oeufs clairs bon écoutez on aura des jumeaux encore une fois hop allez on remet les oeufs fécondés et je vais mettre des oeufs factices enfin un genre de ouf bon écoutez elle va faire deux fois des jumeaux donc c'est pas mal hop je remets vite son nid la pauvre oh oui ma chérie je te le remets vite voilà donc je remets son nid tout va bien tac et voilà bon j'aurais espéré qu'il y aurait eu plus d'oeufs fécondés sur 5 j'aurais aimé en avoir 3-4 mais bon c'est pas bien grave c'est franchement déjà cool donc je vais avoir deux petits jumeaux qui a priori vont naître d'ici 6 à 7 jours puisque c'est 13-14 jours d'incubation donc bah c'est quand même chouette bravo pépette bravo à ton feu timbre à dos et puis eux ils vont aller dans la nature et je voulais vous montrer aussi l'avancement de la construction du nid des moineaux du japon je pense que ça avance bien hop oh oui c'est super oh bah là ils sont pas une mien là bravo les coucous ici et ben j'attends tranquillement que ça se passe on va voir comment voilà je les laisse terminer leur nid et puis on verra comment ça se passe au niveau de la première couvée il se peut qu'elle soit claire aussi parce que c'est ils sont jeunes donc il faut de l'indulgence tout comme ma petite canarette là je reste très indulgente c'est sa première année de reproduction je suis quand même super contente d'avoir deux petits osillons ça va être chouette surtout qu'elle est toute seule elle a pas de mal donc finalement c'est pas plus mal qu'il en ait que deux comme ça ce sera facile pour s'en occuper ça c'est mon balcon et ça c'est mon pot de fleurs qui vient de se casser la gueule là du chenot du truc là qui est accroché donc je suis bien dégoûtée je vais aller le ramasser et c'est sympathique de voir mon mon balcon là ça aussi c'est mon autre balcon de le voir d'ici j'ai plutôt des belles fleurs quand même je trouve plutôt jolie voilà c'est que jolie donc là je suis venue pour rattraper ça est-il cassé ? euh non il est pas cassé donc ça va moins de mal un peu dégoûté pour les fleurs on va essayer de les rattraper et on va mettre une petite oeuf dans l'herbe ici on va les mettre là ici là voilà des petits oeufs clairs j'ai rattrapé le truc c'est sûr qu'elles sont moins belles que elles sont un peu moins belles quoi mais bon je pense qu'elles vont se rattraper elles vont survivre qu'il y a une skin qui ne tue pas rempli fort non ? et ça commence à me gonfler ce truc de chenal parce que l'année dernière aussi c'est tombé sauf que mon pot il s'est complètement éclaté et du coup je ne l'ai pas remis quoi je ne comprends pas ça fait deux ans que ça tient bien là il faut vraiment que je fasse gaffe à ce truc on va retenter et puis si ça retombe je laisse tomber bon maintenant là je pense qu'elles vont se recalquer parce que ça fait toute la journée qu'il me saoule avec son truc les voisins bon bref bon là je l'ai bien accroché il n'a pas intérêt à retomber c'est super bien mis là normalement il n'y a pas de problème je suis un peu dégoûtée parce qu'elles étaient hyper belles maintenant elles sont toutes flagues j'ai quand même de la chance que ça ne se soit pas éclaté sur le dur enfin c'est tombé d'une manière que ça ne l'a pas éclaté donc c'est quand même pas mal ça lui fait une deuxième chance ah tiens je vous montre vite fait ma petite plante là mon balcon tour balconette tour ça c'est de la menthe marocaine ça c'est la même plante que celle là mais en beaucoup plus belle c'est des paires blanches de Madagascar ça c'est des pétunias retombant ici j'ai ma potos et ça je ne sais plus pas comment ça s'appelle mais je trouve ça très très chouette je pense que je ferai une vidéo dédiée parce que l'année dernière ça vous avait bien plu j'ai quand même pas mal de plaintes en vérité celle-là ça et les orchidées les orchidées j'arrive pas à les faire offrir et ça m'embête ça se baigne bon puis j'ai ça aussi puis tout derrière là-bas mais on la voit sûrement pas j'ai ma fougère salut tout le monde je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui aujourd'hui c'est un super jour parce que c'est le douzième jour de couvaison des becs d'argent je meurs d'envie de regarder mais comme le nid est à l'intérieur je vais franchement pas m'amuser à les déranger 150 000 fois ce serait trop dommage qu'ils abandonnent le nid tout ça parce que j'ai été trop curieuse il est 10h40 je regarderai le nid si je peux je voudrais quand même vérifier au cas où qu'il y en ait un qu'il soit mort ou quoi sur les 5 on va attendre encore un petit peu ici au premier étage et bien tout se passe bien très très bien les deux petits sont grandissent les jeunes là ils sont très beaux ça se passe très bien avec le mal au niveau des moineaux du Japon ça se passe très très bien ils ont super bien continué le nid le nid est terminé j'ai enlevé toute la charpie je vais vous le montrer d'ailleurs voilà super nid ils ont mis du millier et du truc ils ont arraché de ça de ce truc c'est pas grave en tout cas le nid est terminé voilà donc là on attend tranquillement j'ai rajouté au niveau du calcium il y a ce qu'il faut donc franchement j'espère vraiment que ça se passera bien qu'il n'y a pas de mal de pente dans la pâtée qui est une pâtée maison d'ailleurs j'ai rajouté de la poudre de calcium maison également je vais vous montrer je vous montrerai peut-être dans des prochaines vidéos ma poudre de calcium de la coquille d'œuf séchée et de l'os de sèche en poudré c'est une super poudre de calcium que j'ai mis dans ma pâtée surtout pour les moineaux du japon pour les autres on n'est pas mis parce que pour l'instant ils n'en ont pas spécialement besoin je pourrais en mettre un jour sur deux ou trois auparavant je mettais enfin j'ai eu mis de ça de calcivette mais franchement à chaque fois que j'en mettais soit sur les fruits frais soit dans la pâtée ils ne la mangeaient plus ou ils ne mangeaient plus les fruits voilà si ils n'aiment pas ils n'aiment pas là je vais voir au niveau de la pâtée comment ça se passe mais je pense que c'est vachement plus naturel en tout cas la pâtée que j'ai distribuée à tout le monde elle fait un carton quoi donc c'est une pâtée aux œufs naturel enfin une pâtée aux œufs maison ils adorent quoi il n'y a pas d'autres mots ils y adorent je vous montrerai peut-être la recette à l'occasion mais je suis très très satisfaite bon j'ai encore de la pâtée que j'ai acheté en magasin je ne vais pas la jeter je vais bien sûr l'utiliser mais je trouve ça pas mal de faire une pâtée maison j'aime bien je meurs d'envie d'ouvrir ce nid d'aller voir si les petits sont nés s'ils doivent être tout petits ça c'est le mâle il est pauvre j'ai hâte j'ai vraiment hâte de savoir si son nez 12-13 jours d'incubation soit aujourd'hui soit demain il n'y a pas 36 solutions petite nouveauté il y a ma petite femelle je pense que c'est une femelle j'en suis pas sûre elle commence à piailler ça me confirme un peu voilà c'est ça ça me confirme un petit peu dans ce que je pense elle a la tête beaucoup plus petite beaucoup moins forte que son frère qui mange du gâteau qui adore c'est ce qui me fait dire que c'est une femelle parce qu'elle a la tête moins forte que son frère et elle piaille lui il piaille pas pour l'instant lui je pense qu'il va se mettre à essayer de chanter un petit peu mais ils sont en très bonne santé donc je suis très très contente ils sont tellement mignons je suis triste pour mon timbrado qui est parti mais en même temps il m'a laissé deux petits qui sont vachement mignons donc ça me console et finalement j'ai remis de la charpie là ici parce que ils arrachaient les millets donc là ils ont de quoi arracher tirer machin et tout voilà donc je pense qu'ils considèrent que leur nid n'est pas terminé donc je l'aurais remis un petit peu et puis on va voir ça les occupe ça va permettre de tirer à souhait je peux pas attendre plus longtemps j'ai trop envie de savoir oh bah personne n'est née oh bah alors personne n'est née oh la déception bon bah ce sera demain je t'ai persuadé que ça va aller éclore aujourd'hui on est le douzième jour ils leur font un petit peu plus j'espère juste que c'est pas mort dans l'oeuf quoi bon bah on verra je vais attendre je vais laisser encore quelques temps enfin quelques je vais voir demain quoi voilà j'espère que ça va éclore demain et puis c'est tout bon bah Sous-titrage ST' 501